Bonjour les amis, elle est chouette, non ? Désormais, je me déplace avec elle. J'en voyais un peu partout dans Paris, alors je me suis dit moi aussi, je veux ma trottinette électrique. Alors avec elle, je vais vous emmener en balade aujourd'hui dans le quartier de l'Odéon, du carrefour le long du boulevard Saint-Germain, très animé, jusqu'au théâtre, beaucoup plus calme. Vous allez découvrir un quartier chic et un télo avec de jolies pépites et surtout de belles histoires qui vont vous faire tourner la tête. Allez, on est parti. Pour cette nouvelle balade autour de l'Odéon, Yvan va encore vous faire découvrir de vrais passionnés. Sébastien et sa collection unique de caméras. À bout de souffle, c'est ce qu'elle va là. C'est exactement ça. Jean-Jacques et ses savoureuses histoires de bistouri. C'est en fait l'instrument qui a servi pour l'auguste postérieur royal de Louis XIV. Myriam, qui en cinq minutes vous imprime un livre. Frédéric, fidèle compère, en grande forme sur scène. Autant suspens ton vol. Et Patrick, un Irlandais tellement parisien qui habille politiques et écrivains. Moi, je suis persuadé de ne pas avoir d'accent. Mais en incorrigible gourmand, Yvan va d'abord retrouver Alice, une vraie Savoyarde, élevée dès le biberon au Beaufort. Elle tient la COP, un lieu unique à Paris. Bonjour Alice. Bonjour. Ici, on respire le bonheur pur, le bonheur de la Savoie. Vous êtes en Savoie. C'est où précisément le Beaufort ? C'est dans les montagnes entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. C'est une petite vallée de quatre, cinq villages, deux stations de ski, les saisies d'un côté et à Rèche-Beaufort de l'autre. Je me repère. Et c'est surtout connu pour ça, cette petite merveille absolue, enfin cette grosse merveille. C'est notre Beaufort, nos Beaufort. Parce qu'on en a trois différents en ce moment. Lesquels ? On a du Beaufort d'hiver, qui est fait en hiver, comme son nom l'indique, quand les vaches sont à l'étable et mangent du foin. On a du Beaufort d'été, qui est fait quand elles sont en alpage et qu'elles mangent de l'herbe fraîche. Et on a le Beaufort de mai, qui est entre les deux. Elles ne sont pas encore en alpage, mais déjà sorties de l'étable. On peut goûter ? Voilà, pour vous. C'est très très doux. Le mai est effectivement très doux, parce qu'il est très jeune. Celui-là, c'est du Beaufort d'été. Donc là, il y a les fleurs. Vous sentez la montagne. Il y a une vraie différence avec le comté. Il y a une vraie différence avec le comté. Ce ne sont pas les mêmes vaches, ce n'est pas la même alimentation. Et ce n'est pas le même territoire. Ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas les mêmes montagnes. Et puis, on ne travaille pas le fromage de la même manière non plus. Ça, on le travaille comment ? Avec amour. Avec amour, évidemment. On le caresse tous les jours. Vous caressez le fromage. Alors, pas tous les jours, mais une fois par semaine, dans les caves, il est retourné et frotté au gros sel. C'est ce qui lui donne sa croûte lisse et la couleur orangée aussi de la croûte. Ah, donc ce n'est pas une plaisanterie ? Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. On caresse vraiment le fromage. Effectivement. Mais avec du sel. Ce n'est pas une épicerie, une fromagerie comme les autres ici ? Pas tout à fait. On est une coopérative. Ça veut dire qu'en fait, ce sont nos agriculteurs dans le Beaufortin qui se sont regroupés pour fabriquer le Beaufort. Et on est le seul magasin hors Savoie de la coopérative laitière du Beaufortin. Et vous alors ? Vous êtes Savoyarde ? Moi, je suis plus que Savoyarde parce que je suis du Beaufortin. Je suis fille de producteur de Beaufort. J'ai découvert que c'était un fromage exceptionnel en partant de Savoie. Parce que pour moi, c'était le fromage de base. C'était même plus que le fromage de base. C'était l'alimentation de base. Moi, j'aimerais bien quand même regoûter juste le Beaufort d'été le plus... Je sais que ce n'est pas bon parce que j'ai un SCA juste après. Je dois essayer des costumes d'un de vos clients. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas parce que vous ne reconnaissez pas les gens bons. Monsieur Ollington. Ah, ben si, voilà. Monsieur Ollington, on ne peut que le reconnaître. Eh ben oui. Cela dit, il fait des costumes sur mesure aussi. Donc, vous devriez vous en sortir. Il faut le spécial Beaufort. On devrait faire un partenariat avec Monsieur Ollington sur l'élargissement des costumes. Non, je confirme, c'est vraiment une merveille. Il est très, très bon. Merci Alice. Patrick Ollington, c'est la vraie figure du coin. Il a investi la rue Racine et de Mitterrand à Milan Kundera, tous sont passés par là. Le gilet vin poche, vous connaissez ? Ce n'est pas n'importe quel gilet celui-ci. C'est le best-of de la maison. C'est un gilet que j'ai dessiné il y a très longtemps, en 1974, assis dans une brasserie. Dans le quartier ? Dans le quartier. Rue Monsieur le Prince, à la brasserie Balsar. Et j'ai fait une liste de tous les objets que je pensais qu'on devait pouvoir mettre. C'est le gilet, alors 20 poches, mais on a fait un comptage l'autre jour. Il n'y a plus 20 poches, il n'y a que 18. Si Monsieur veut bien tourner, vous avez des poches à l'arrière, qui sont rudement pratiques, je trouve, pour mettre un bouquin ou un journal quand on voyage. Là, c'est le téléphone, clé et monnaie, et des lunettes, ici. Ah oui, c'est important, les lunettes. Alors, à la belle époque, je dis bien la belle époque, quand on avait le droit de fumer, il y avait... Je vois que tout est dit, là. Exactement. Alors, il y avait des gars qui défausaient la couture, là, pour pouvoir mettre des cigares. Moi, j'ai débuté au milieu des années 60. Et vous étiez déjà dans le domaine de la mode et du tissu ? Moi, du tout, j'étais journaliste. Au Moyen-Orient, après quoi, j'étais très malade, et j'ai dû revenir en Europe. Et j'ai trouvé du travail dans une boîte qui achetait du textile. Et c'est là où je suis devenu intéressé par les vêtements. Et je trouvais que les vêtements masculins qu'on nous présentait étaient moches. Et puis, je me disais, si on faisait ceci, si on faisait cela... Beaucoup de clients américains, par exemple, qui disaient, « Ben non, on trouve beaucoup trop, beaucoup mieux en Italie. » Et j'étais un peu vexé par ça, parce que j'ai un côté un peu franchouillard. Avec un accent irlandais. Avec un accent. Moi, je suis persuadé de ne pas avoir d'accent. Ah oui, là où c'est vrai, il est très léger, je l'entends à peine. Vous, vous l'entendez, mais moi, je n'entends rien du tout. Mon inspiration, c'est les tissus, des tissus, des tissus. C'est-à-dire que vous avez le bonhomme et le tissu. C'est pour se sentir bien dans un vêtement. Toujours le confort. Toujours le confort. Et ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas fini, les manches ? Non, on finit les bas de manches à la longueur du client. C'est surtout valable pour les types qui ont des bras très longs. Voilà, exactement. Parce que toute sa vie, il a eu des manches au milieu des bras. Là, il a sa longueur. Ici, c'est le mur des chemises. Alors, les chemises, c'est toujours avec un col NERU et toujours avec un pli d'essence au dos pour que ce soit agréable à porter. Et si je vous résume, c'est quand même fait pour des hommes qui aiment bien vivre. Donc, bien manger, comme un bon point. Je l'espère. Voilà, ce n'est pas fait pour des... Non, ce n'est pas fait vraiment pour les petits... C'est un peu fait pour des hommes comme nous. Oui, exactement. Merci, Clémard. Très bien. Donc, moi, je peux porter très facilement cette chemise. Elle est très belle, d'ailleurs. Yvan file rejoindre une autre gravure de mode. Frédéric Gersal, bien sûr. Direction la place de l'Odéon, une belle place en demi-lune, siège du fameux théâtre. Je vois que vous êtes toujours perçus au bon endroit, vous. Allez, je vous rejoins. Il y a une vue magnifique sur le quartier d'ici. Alors, imaginez donc, nous sommes sur la terrasse du théâtre de l'Odéon, célèbre théâtre parisien qui a vu le jour en 1782. Et c'est à partir de ce théâtre que vont se construire les immeubles tout autour. Ils vont se percer ces rues, 5 rues qui partent du théâtre. Parce que normalement, c'est une église. Ah, mais d'habitude. C'est une église ou d'une fontaine. Absolument. Là, c'est l'inverse. On construit l'établissement et on fabrique les habitations autour, si je puis dire. On est sur une place. Ça, c'est important aussi. On est décollé des habitations à cause des risques d'incendie qui sont très nombreux dans les théâtres. À cause des chandelles, à cause des bougies qui brûlaient en grand nombre à l'intérieur. En tout cas, c'est un repère dans le quartier. Ah oui. Et alors, on vient de loin parce que du coup, on voit ces colonnades, on voit cette grande façade de très loin avec ces lumières et ça attire les spectateurs. On vient volontiers au théâtre, on vient volontiers dans ce théâtre français. Parce que c'est le premier nom qui est donné en 1782. C'est un théâtre qui est chargé d'accueillir la troupe de la comédie française. Donc, on l'appelle Théâtre français et ça va durer jusqu'au lendemain de la Révolution. On va voir à l'intérieur. Ah oui, mais tu as tellement de choses à raconter. On y va. Alors, Frédéric, là, on est dans le foyer. Le magnifique foyer. Il s'en est passé des choses ici, quand même. Dans ce théâtre ? Ah oui, absolument. Il a une histoire incroyable. Avec des personnages tout au fil du temps qui vont marquer le lieu. Il y a la célèbre Sarah Bernard. Il y a eu Mounet-Sulli. Mais Sarah Bernard, je m'y arrête, elle va créer à l'intérieur un hôpital militaire. Puisque vous le savez, pendant la guerre de 1870, il n'y avait pas de front à l'extérieur. C'était Paris qui était complètement tensérée par l'ennemi. Et puis, il y a 1968 qui va marquer les esprits. On se souvient du 3 mai. C'est la prise de la Sorbonne, l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Et dès le 15 mai, ils occupent le théâtre, le théâtre de l'Odéon. A l'époque, il était dirigé par qui ? Par un célèbre Jean-Louis Barraud, s'il vous plaît. Nommé par André Malraux. Oui, et qui va le destituer. Parce que finalement, Jean-Louis Barraud, il a tendance à ouvrir les portes. Parce qu'il dit, il faut que les jeunes s'expriment. Et il faut que des artistes viennent parler avec les jeunes. Et c'est ce qui se passe ici. C'est une vraie scène de discussion, d'échange formidable. Ça dure un mois. Rajustez votre nom de papillon, il y a le directeur qui arrive. C'est un peu le théâtre des mauvais garçons ici, non ? C'est un théâtre où il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de scandales. Mais parce que c'est un théâtre qui a toujours été un théâtre porté vers la nouveauté, vers l'avant-garde. Et aussi, en tout cas c'est mon souhait aujourd'hui, en 2018, d'accueillir toute une nouvelle génération de jeunes artistes qui renouvellent les formes, qui renouvellent le théâtre. Ça veut dire qu'ici, sur la scène, on se doit de faire différent. On se doit de faire divertissant. Parce que le théâtre, c'est aussi du plaisir. Mais un plaisir qui nous aide à réfléchir, qui nous aide à comprendre le monde dans lequel on est. Donc, Quichotte, allez viens, Sancio. Aïe, 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 aïe ! Magnifique, non ? Ah oui, c'est splendide ! On a la scène pour nous, en plus. C'est majestueux comme endroit. Et puis, ce théâtre à l'italienne, incroyable ! Je voudrais dire un mot sur le parterre, ce qu'on appelle l'orchestre aujourd'hui. Tout le monde était debout. Il n'y a jamais eu de siège pendant des dizaines, des dizaines d'années. Tout simplement parce que les premières compagnies de théâtre jouaient à l'intérieur de jeux de paume. Il y avait une porte d'entrée qui était tout au fond. Les gens rentraient. Au fur et à mesure qu'ils entraient, ils approchaient de la scène et puis ils étaient debout. Et là, du coup, il y avait dans le parterre des gens qui étaient assez violents par rapport aux artistes, qui réagissaient au spectacle, qui n'hésitaient pas à invectiver les comédiens. Et puis, à partir de 1782, c'est ce théâtre qui décide d'installer, non pas des fauteuils, mais d'abord des bancs. Et ça permettait de canaliser. Tout le monde bien rangé. Voilà, c'est ça. Et assis. Ce qui fait que vous étiez moins violents que si vous étiez debout. Vous voyez, il y avait moins d'entrain et on se serrait moins les coudes. Et puis, petit à petit, on a placé des dossiers, on a installé des fauteuils. Tout cela s'est modifié grâce à l'Odéon à partir de 1782. Et puis, il y a cette couleur rouge qui est présente là. Elle n'a pas toujours été là non plus. Au début, c'était une couleur bleue. C'était la couleur du roi, en fait, qui était installée partout. Et puis, c'est Napoléon qui a décidé, pour faire différemment, toujours, il a décidé de mettre le rouge. Et quand les lumières s'éteignent, le rouge est beaucoup plus chaleureux. Il paraît que vous imitez parfaitement la grande Sarah Bernard. Oh, non, je ne veux pas. Allez, faites-vous Sarah Bernard. Un petit coup, là. Il faut déclamer aussi. Autant suspens ton vol. Bon, je ne sais pas si je vais prendre une place pour aller vous voir. Mais bon, je vous laisse. Allez, à bientôt. J'ai répété un peu plus. Autant suspens ton vol. L'Odéon, c'est aussi le coin des éditeurs et des librairies. Yvan va vous emmener dans l'une d'elles assez surprenante. On y imprime devant vous un livre en 5 minutes chrono. Alors, il paraît que vous imprimez ici plus vite que l'éclair. Il paraît, oui. 5 minutes. 5 minutes ? Vous me montrez comment ça fonctionne ? Oui, ça marche. Venez, c'est grand plaisir. Alors, quel thème aimeriez-vous ? Je sors du théâtre de l'audio. Donc, théâtre. Par exemple, l'histoire du théâtre, c'est bien ça. Histoire du théâtre. C'est bien pour moi. Je clique. Voilà. Et imprime. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on peut tout imprimer ? Alors, on ne peut imprimer que le catalogue des pufs et que ce qui est seulement numérisé dans cette machine. Il y a à peu près 5000 titres. Mais on ne peut pas arriver avec son livre ? Non. Ça, je ne peux pas. On a écrit ? Non, on ne peut pas. Non, hélas, non. Non, non. J'ai des demandes tous les jours, mais non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Et alors, ça sert à quoi ? Pourquoi vous offrez ce service aux gens ? C'est peut-être pouvoir imprimer des livres qui ne sont plus disponibles sur le site ou en librairie. Vous rentrez dans la librairie, on n'a pas le livre. Il est numérisé, on cherche. On peut l'imprimer, ça prend cinq minutes. Notre clientèle est complètement variée. On a les touristes, on a les professeurs, les universités, les étudiants. On a les fétichistes aussi du que sais-je, etc. Les fétichistes du que sais-je ? Oui, les fétichistes du que sais-je. Alors, raconte-moi, c'est quoi ça, les fétichistes du que sais-je ? Ils les veulent tous. J'ai un client qui les achète tous, qui les a depuis le premier. Ce n'est pas vrai ? Ah oui, c'est un grand malade. Enfin, c'est un bon client. Un fétichiste, en tout cas. On va dire ça. Il est tout beau, tout chaud. Tout chaud, oui, effectivement, il est chaud. C'est incroyable. Je suis vraiment étonné. Très grande qualité. C'est exactement la même chose que si ça avait été imprimé. C'est exactement la même chose. Dans une énorme imprimerie. Exactement. Parfait. Et alors, c'est plus cher ou pas ? Non, pas du tout. C'est le même prix. Neuf euros. Neuf euros. Et bien, c'est parfait. J'ai plus qu'à le lire maintenant. Voilà. Il va être incroyable sur l'histoire du théâtre. Un peu plus bas, vers le boulevard Saint-Germain, l'université Paris-Descartes abrite le musée de l'histoire de la médecine. Alors, n'hésitez pas à pénétrer dans ce hall, à franchir le grand escalier, pour découvrir d'incroyables outils chirurgicaux de la Grèce antique au XIXe siècle. De petits outils pour de grandes histoires, surtout avec un guide haut en couleur. Ah ! Qu'est-ce que vous m'avez sorti comme objet de torture ? Il s'agit du bistouri de Félix, chirurgien du roi, du roi Louis XIV. C'est en fait l'instrument qui a servi pour l'auguste postérieur royal de Louis XIV. Ah, c'est le bistouri qui a opéré la fistule anal ? C'est le bistouri qui a opéré la fistule anal. Mais vous en êtes certain ? C'est authentifié. Ah oui ? Oui, oui. Mais alors la forme est très particulière, parce qu'on n'imagine pas que c'est plus opéré une fistule, ça. Elle aurait été adaptée par Félix pour le personnage. Bon, on compte une adaptation sur à peu près 200 personnages qui n'étaient pas tous des volontaires dans les hospices. Ah d'accord, on l'a essayé sur 200 personnes ? À peu près. Avant d'opérer le roi ? Donc j'imagine que c'est une pièce très importante pour le mien. C'est la pièce la plus importante. Elle est à l'origine du reste d'un copyright volé sur une cantate écrite par Lully. C'est-à-dire ? Dieu sauve le roi. Oui. Un petit air guilléré. Pour l'occasion de l'opération de la fistule ? À l'occasion de l'intervention de la fistule. Ah oui, Lully a fait sa petite chanson. Elle a fait sa petite chanson pour chanter dans Versailles. Il a fait plaisir à la royale personne et ça a été entendu par un personnage allemand qui était George Friedrich Heindel et qu'il a présenté ensuite à la couronne royale et c'est devenu l'hymne Dieu sauve le roi, le God save the king, qui est le God save the queen puisque nous avons une reine actuellement. Donc ça c'est à l'origine de la chanson God save the king, God save the queen. Oui, la chanson, si vous voulez. Oui, la chanson, l'hymne, vous avez raison, l'hymne national. C'est incroyable. Nous avons ici cette collection d'instruments vers 79 après Jésus-Christ pour opérer la cataracte. Mais moi je ne savais pas du tout qu'on opérait déjà la cataracte sous l'antiquité. Et ça ce sont des objets extrêmement rares. Oui, le Louvre nous les emprunte. Et est-ce que ces instruments ont beaucoup évolué au fil du temps ? Il y a des éléments qui n'évoluent pas beaucoup. Exemple, pour faire l'amputation, couper un os, il faut déjà dégager la chair, il y aura un couteau qui va dégager la chair. Après c'est comme le gigot de Noël, il faut le couper avec une scie. La scie existe depuis longtemps. La scie va rester jusqu'à nos jours, très peu évoluée si vous voulez. Vous avez des scies au départ ? Je vais vous montrer une scie que le monde entier vient voir. Ah d'accord, la scie de John Woldal. Les dents ne sont pas si impressionnantes que ça ? Pour faire un travail correct, il faut que les dents soient petites. Oui, c'est vrai. Si vous voyez, il faut que ça déchique tout. Mais surtout, il faut bien enlever la chair avant. On fait un garrot pour éviter que ça saigne. On coupe les chairs, on cotérise, c'est-à-dire qu'on brûle les vaisseaux pour ne pas guider d'hémorragie et on coupe. Tout ça sans anesthésie ? Sans anesthésie, très peu. On est bien d'accord, on est au 16e, 17e siècle. Ce n'est pas trop qu'on ne connaisse pas les anesthésiants. Il y a la mandragore, il y a l'opium, il y a le curare, il y a le tabac qu'on en souffle dans le rectum. L'herbanico, ça nous vient des Incas. Et ça a été employé en France au 18e. Là, c'est quoi ça ? La machine à jambon, c'est ce que j'explique aux juniors. Il faut couper bien, donc il faut que la lame glisse très rapidement. Une fois qu'on a dégagé les chairs, on claque ça sur la partie des chairs qui ont été cotérisées et on coupe. Il faut aller vite et que ça soit propre. Aller vite, on va donc essayer de démultiplier le mouvement. Donc là, ce n'est pas du black and decker, mais c'est pour aller très vite. Donc on va pouvoir couper plus vite qu'à la main. Ça va nous doubler ou tripler le mouvement. Et vous adorez, vous, tous ces instruments. Oui. Ce sont vos compagnons. Oui. Vous êtes à l'aise avec eux ? Avec la scie qui a coupé, le couteau qui a défaut des chairs ? Même lorsque le chien de chasse qui n'est plus de Mme Klein rapporté de la veinerie, je prends un masque, j'ai une collection personnelle d'instruments de chirurgie. Et demain, quand je vais à la poubelle avec Ousla, ça affole un peu les voisins. Un peu le docteur Petiot du faisan. Vous êtes le docteur Petiot du faisan. Exactement. Vous m'inquiétez de plus en plus, Jean-Jacques. Non, mais vous pouvez. Je vais peut-être vous laisser. Je peux, t'inquiète ? Vous pouvez. Je décarpise tout de suite. Non, vous êtes bienvenus. Je vous remercie en tout cas pour cette visite. Bon, je vous laisse, vous ne disséquez personne. Ok. Maintenant, vous seriez un sujet intéressant. Pour finir en beauté, Yvan a rendez-vous avec Sébastien chez Antique Photo. Ici, tout fonctionne. La magie peut opérer. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvan, bienvenue. Vous avez vu ? Oui, je vois ça, mais bon, ce n'est pas trop mon truc. Ça veut dire qu'elle ne finira pas dans votre collection, celle-ci ? Non, ça ne risque pas. Elle n'est pas assez vieille ? Exactement, je préfère les choses en bois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le cinématographe lumière. Rarissime cinématographe lumière. L'une des premières caméras commercialisées. Ce système très simple, c'est tout simplement le mécanisme de la machine à coudre. Ah oui, c'est extrêmement rudimentaire. Exactement. Et on a la chance d'avoir ici un véritable film lumière d'époque. Regardez. On le reconnaît. Vous voyez les petites perforations rondes. Ça, ça veut dire que c'est un film lumière. Parce que les autres sont comment ? C'est des petits carrés ? C'est des petits carrés, la perforation édition, qu'on connaît encore aujourd'hui. D'accord. Parce qu'à la fois, ça fait quoi ? Ça fait caméra et ça fait projection ? Exactement. Ce qu'on appelle une caméra réversible. Si on veut l'utiliser en projection, on changeait cet objectif pour mettre celui-ci. Et le petit film, on l'installe ici. C'est incroyable comme objet. Quelle est l'histoire de cette caméra ? Comment vous l'avez récupérée, Sébastien ? Ça, c'est un petit peu mes secrets. Je ne peux pas toujours divulguer mes sources. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Il y a eu 425 modèles fabriqués et très peu de retrouvés. Et ici, c'est l'une des premières caméras que l'on portait à l'épaule. Et celle-ci a une histoire. Ça serait le caméflex de Raoul Coutard, qui était l'opérateur de Jean-Luc Godard. D'accord. Voilà. À bout de souffle, c'est ce caméra-là ? C'est exactement ça. Oui, en 1960. Donc ça, c'est la caméra de la nouvelle vague ? Ça, c'est vraiment la caméra de la nouvelle vague. Qui a inventé, c'est grâce à cet outil qu'on a inventé une nouvelle façon de filmer. Une nouvelle façon de filmer. Tout à l'heure, prenez cette caméra à l'épaule, s'installez dans une chaise roulante. On le poussait et tous ces plans de la plus souffle étaient souvent faits. Pour faire des travelling. De cette manière-là, exactement. Maintenant, on a ça pour faire des travelling. Oui, je sais, mais je ne suis pas très client. Non, non. Est-ce que je peux l'essayer la porter ? Bien sûr. Parce que c'est quand même très émouvant de porter la caméra de Godard. Comment on portait ça ? Voilà, sur l'épaule, vous aviez le viseur ici. D'accord. Ah, ok, tout simplement. Tout simplement. Enfin, ce n'était pas très évident, comme ce n'est pas très ergonomique. Ce n'est pas très évident, ça demande quelques habitudes. Ok. Et donc, c'est en 35 mm ? C'est en 35 mm, bien sûr. Tout ça, c'est en train de disparaître. Tout ça réapparaît aussi. J'ai beaucoup de jeunes clients qui achètent non pas pour collectionner, mais pour utiliser. Et ça, c'est assez nouveau. Et pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être un retour en arrière. Peut-être qu'ils en ont un peu ras-le-bol des caméras, comme vous avez porté. C'est comme les 33 tours pour la musique ? C'est ça, c'est vrai. C'est quoi ? C'est un autre grain ? C'est une autre façon de filmer ? C'est une autre façon de regarder, oui. Comment vous êtes arrivé à faire cette collection et à la vendre ? C'est quoi votre histoire ? J'ai été photographe de presse. J'ai eu la chance de trouver des objets extraordinaires très tôt, ce qui m'a permis de continuer dans ce sens-là. C'était quoi l'objet extraordinaire très tôt que vous avez trouvé ? Celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'était une lanterne magique rarissime. Et c'est dans son autre boutique, en face, qu'Ivan va découvrir la magie des lanternes magiques. Je vais vous montrer une plaque que j'aime beaucoup. On glisse la plaque dans le passe-vue. On va faire une mise au point. Et allez-y, tournez la petite manivelle ici pour traîner. D'accord, il y en a gens qui rient, gens qui pleurent. Ah oui, on a différents visages, c'est génial. C'est vraiment génial, c'est très bien peint, vous voyez ? Oui, oui. C'est vraiment des petites peintures miniatures. C'est incroyable. Sébastien, vas-y, revoir. Paname, autour de l'audience, ça va se terminer ici, avec cette projection. Évidemment, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur d'autres écrans, sur votre smartphone, votre tablette. Malheureusement, pas sur ce vieil écran, c'est bien dommage. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre balade dans Paris. Je ne sais pas, moi, je vais peut-être venir projectionner, c'est pas mal comme métier. C'est sympa. C'est pas mal. Et pour les bons plans, n'oubliez pas, le Beaufort en direct des producteurs, c'est à la COP. Pour essayer le gilet 20 poches, direction Rue Racine. Il vous manque un que sais-je ? Venez découvrir l'Expresso Book Machine. Pour apprendre plein de choses en rigolant, demandez Jean-Jacques au Musée de l'Histoire de la médecine. Et pour les fondus d'images, de grains et de piquets, Antiques Photos, rue de Vaugirard.